bonjour à tous c'est ma divan a fait donc on se retrouve sur farming silo meter 19 donc on va continuer les moissons on va du coup faire le tournesol sur ce champ et on verra si le rendement sera meilleur ou pas merde là il peut pas être il est à fond déjà mais c'est là où s'il passe à fond partout ou pas je pense qu'il va passer juste un petit peu c'est bizarre d'ailleurs qui ne montrent pas que le rendement ne montrent pas ou alors c'est parce que le tournesol ne fait pas monter le le rendement alors est ce que le jaune va monter ou pas oui bon on verra comment je vais faire un détourage et puis après je le mettrai en automatique hop demi-tour hop allez après ce qu'on fera c'est qu'on mettra alors si j'ai le temps ce week-end j'étais pas le week-end dernier donc j'ai pas eu le temps de de voir mais je pense qu'on va pouvoir semer les autres champs aussi ça et puis on va pouvoir mettre du radis sur cela sur les deux là le 6 c'est le sur le 6 et le 4 vu qu'on est toujours sur la même semi et qu'on n'a pas fait les autres champs et tant qu'on n'aura pas récolté les autres champs et ben je mettrai rien sur les autres sur les champs qu'on vient de faire là hop allez demi-tour tac on revaisse c'est bizarre que le que le maïs que ça n'augmente pas le rendement que le tournoisseur ne l'augmente pas le rendement mais c'était pareil pour le maïs l'autre jour l'autre fois la semaine dernière du coup bon on verra allez hop tac ça c'est fait on recule on rebaisse et on repart pour la remontée je sais pas si je vais peut-être lancer l'automatique en aller-retour on va l'instant de l'automatique hop il est parti il va récolter ce qu'on a déjà là nous ce qu'on va faire on va aller tout simplement chercher on va essayer de sortir de là parce que je vois rien tac et on va aller chercher le tracteur avec la remorque hop j'aurais peut-être dû vider les stockages avant parce que j'ai quoi comme j'ai quoi dans le stockage minette il y a quand même 150 milles de maïs ça ça va parce que là on a fini le maïs tournesol il y a que 31 milles par contre le houblon il faudra que je vide avant la prochaine fois alors ici avant de faire quoi que ce soit ah non c'est resté depuis les gars d'accord ok très bien celui-ci il faudra lui faire un plein d'essence bientôt aussi elle est dans l'autre sens fait chier en espérant qu'elle on voit je pense qu'il y a assez pour aller jusqu'en bas on va l'attendre en bas là ce qu'on va faire à la limite est-ce qu'on a le temps de semer ou pas ouais on peut semer les champs si on veut par contre il faut que je démarre mon tableur là pour voir où j'en ai des trucs à faire et quoi à faire non c'est pas ça donc on est à récolte 4 récolte 4 donc du coup on va se prendre il est où le ginger là il est là celui-là il faut le finir aussi ce champ bon ici un truc qui va pas allez hop bon on va finir celui-là bon on va finir celui-là et après et après faut que j'aille à la ferme on va aller semer nos champs en blé le blé le soja le miette le colza le houblon aussi je sais plus qu'est-ce qu'on a à semer on va essayer de finir d'abord ce champ quand même hop et après on verra ce qu'on aura temps de faire ou pas parce que là j'ai quoi en il y a que celui-là à faire ou d'accord bon on va le finir et après j'attaquerai méchant hop hop si on pouvait finir assez vite sa chance ce serait pas mal pour qu'on ait le temps de faire nos semis au moins pour qu'on ait le temps de faire nos semis au moins hop on va faire de manière comme ça tac allez allez bon après j'ai un petit déchemin pour faire ça donc forcément ça va pas vite mais bon vu qu'il reste plus que ça à faire sur ce champ parce que là il nous reste 43 on est à 43% bon c'est bon on ouvre on ouvre ah vas-y allez je reviendrai après on va juste aller chercher naturement à la ferme tac un pain on va par là direction la ferme on prend le semoire ah, il y a une qui est pleine tiens là ben du coup on fait un détourage plus un aller retour c'est ça euh non même pas c'est ça à peine un aller retour hop allez on va vider tout ça comme ça on repartira pour un remplissage complet bien que le tournesol soit pas énorme en rendement non plus allez hop on va le laisser repartir hop et nous on va récupérer le semoire qui est là voilà c'est celui-là qu'il nous faut oui donc euh je vais détacher alors lui on le récupère stop on l'attache euh il y a pas de câblage à faire euh alors on va commencer par lequel 8 avoine est-ce qu'on peut tout faire d'ailleurs euh non tout sauf l'avoine on peut faire le colza on peut faire le blé et l'orge donc blé donc champ 1 orge champ 7 euh on doit pouvoir faire le houblon millette millette et houblon on peut faire donc euh millette millette champ 12 et non millette champ 3 houblon champ 12 sauf que le houblon c'est l'autre euh donc on va déjà commencer par le 1 en blé donc c'est lui blé blé est-ce qu'on aura assez avec ça je l'espère on va mettre euh ça on va activer le semoir et dès qu'on aura besoin de hop et si on a besoin de remplir en blé ben on remplira hop et puis comme ça ça permettra d'avancer un petit peu donc et le déchômage bon on le fera plus tard et normalement avec le le précision en fait il met ce qu'il faut en 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 engrais donc il n'y a pas il n'y a plus besoin de de calculer ou quoi que ce soit ça le fait tout seul ben si on a activé l'option automatique hop allez on va faire comme ça on va surtout faire gaffe à pas rouler sur le champ peut-être avec le le petit le petit masser pour faire de la prévention au niveau du au niveau du comment on appelle ça au niveau de l'herbicide soja il n'y a pas à faire oui on peut le faire mais soja je crois que j'ai déjà fait parce que soja il se sème là par contre le colza on peut le faire le blé en orche et après on peut faire le millette et le houblon donc le 12 en houblon le 3 en millette ok on va faire comme ça donc ça veut dire que pour l'instant je ne sèmerai pas le 8 en havane on s'aimera plus tard ben quand on pourra et il faudra pas que j'oublie de comment on appelle ça de passer un coup d'herbicide ce week-end sur les champs c'est normal que soja il n'y ait pas ou alors il n'a pas besoin il y a ce qu'il faut peut-être que le soja n'a pas besoin de l'engrais hop on va finir ça déjà et puis après on verra ce qu'on fera euh ouais je vais la récupérer en bas on va se mettre sous la buse comme ça on sera sûr de pouvoir faire comme on peut une fois qu'on sera arrivé en haut on reprendra la semi du champ numéro 1 hop allez on se met comme ça on attend tranquillement d'arriver en haut comme ça au moins on se rassure on sera tranquille au niveau de la masse de du remplissage de la maçonneuse hop allez go c'est ouf parce que là on est comment au niveau du champ 2 là je parle au niveau euh niveau engrais hein hein il est parfait c'est juste qu'en fait pour la culture qu'on a dans le champ c'est bon je suis où je suis en bas avec mon ce mois on va tout de suite et on sera bon pour repartir pour finir le champ ou continuer le champ quoi oh tu vas pas me dire qu'à cause de oh oh si oh c'est pas vrai pfff putain le tracteur il est compact alors du coup voilà super je crois que le mode il va partir parce que moi c'est bon si je peux même pas faire tranquillement mais mes smi là c'est chier du coup le rendement il va être médiocre dans le champ oh c'est dommage ou alors il faut que je mette des roues sans masse à l'arrière à tous les coups c'est ça bah tant pis hein celui-ci il sera semé avec euh 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 des passages de 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 passage de champs qui fera labourer la prochaine fois on a pas une question on a pas quelque chose pour réparer ou pour configurer je vais aller au magasin configurer ça on va enlever les masses de roues et à la place on va mettre sans masse ça évitera de de creuser le sol ça évitera de creuser le sol c'est bien dommage d'ailleurs c'est bien dommage d'ailleurs on verra si je roule dans le champ si ça fait toujours les traces ou pas du coup ça m'énerve quoi parce que ça compacte le champ comme alors on va aller là il ya celle-ci aussi que je dois il ya il ya dedans voilà alors euh non c'est pas celui-là que je veux je veux le tracteur je veux le tracteur je veux le tracteur il est où il est là il est là voilà configuré on va mettre en standard putain sérieux putain sérieux et avec laine large on serait pas mieux parce qu'il ya une masse d'équilibrage dessus ça fait chier bon bah tant pis je vais écraser mes sols à chaque fois que je les semer avec celui-ci ou alors j'échange ou alors j'échange parce que si ou alors il faut absolument que je change que je bouge que j'enlève le mode compactage compactage parce que du coup ça me fout la merde au niveau des champs je pense que je vais l'enlever pour les prochaines fois en plus c'est tout en plus c'est tout ça m'emmerde mais bon je vais devoir faire ça allez allez à trop pire je vais faire ce choix avec ça et puis voilà prochaine fois je vais devoir le labourer tant pis tant pis ça c'est dommage d'ailleurs non parce que si je regarde voilà ça fait un décompactage et du coup là où on passe le tracteur et bien je suis obligé de j'ai une ligne j'ai des lignes de de labour à faire super je pense que je vais l'enlever ce mode tant pis tant pis tant pis tant pis hop hop ben ben ça sera pour les prochaines semilles hein mais que je vais enlever le mode et puis c'est tout hein je vais l'enlever là et puis euh les prochains champs que je sèmerai il y aura pas le compactage donc du coup ça compactera rien il y aura pas besoin de déchauner les champs ou de l'élaborer je vais faire comme ça et puis c'est tout je vais faire comme ça et puis c'est tout hop allez bah sinon nous on va se retrouver donc demain sur Farming Simulator 20 donc n'oubliez pas les commentaires et les pouces bleus et de vous abonner et puis on se retrouve demain pour l'épisode sur FS20 allez tcho tcho et à demain